Et coucou mes amis taureaux, allez c'est à votre tour pour le tirage général du mois de janvier 2023. Voilà, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Alors je me permets de vous souhaiter une année 2023 excellente, lumineuse, prospère, que vous soyez dans l'abondance. Voilà, écoutez, on ne peut qu'espérer. Permettez-moi aussi de vous remercier de votre présence, de votre présence, 1, 2, 3, de me soutenir. Voilà, ma chaîne augmente et voilà, c'est grâce à vous, mes abonnés YouTube. Allez, on va aller faire voir la thématique pour le mois de janvier 2023. Alors, quelle est la thématique pour les taureaux pour le mois de janvier 2023 ? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien, nous avons l'étoile. Vous êtes vraiment soutenus dans tout ce que vous faites, mes amis taureaux. Vous avez l'étoile qui vous protège, donc c'est une bonne augure, quoi. Vous êtes vraiment, vous allez, vous allez droit sur votre réussite. Vous allez réussir à mettre vos projets à jour. Bien sûr, si vous avez des projets, mais bon. Allez, avec les portes de l'intuition, on va voir l'énergie du mois de janvier 2023. S'il vous plaît, mes guides. Qu'avons-nous sur les taureaux, l'énergie du mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Alors, qu'avons-nous pour les taureaux ? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez. Alors. L'énergie du mois, eh bien, ça va être fluide, hein. C'est la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, évidemment, avec l'étoile, vous allez, tout ce que vous allez, même si c'est difficile, ben, je pense que vous allez réussir à attirer à vous, les bonnes personnes et à régler toute situation nébuleuse. C'est bien. Déjà, j'aime bien quand les énergies sont comme ça, moi. Allez, pour les amis taureaux avec l'oracle miroir, s'il vous plaît. Taureaux. Janvier 2023, s'il vous plaît. Allez. Allez, pour les amis taureaux. Eh bien, on me dit qu'il est temps. Ouh. Ouh. Effectivement, vous allez avoir des situations difficiles, hein. Ah oui, carrément. Ouh. Mais c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau divin. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit derrière ? Ouais. Vous avez d'autres projets. On a le miroir magique. On a la polarité féminine. Et vous allez pouvoir prendre la parole. Et il y a de l'argent. Bon. Écoutez, vous allez vraiment résoudre un gros, gros problème, les amis taureaux, là. Parce que, bon, cette ligne-là, bon, me dit que quand même, c'est un cadeau divin, que vous avez quand même un projet en gestation. D'accord ? Donc, avec le miroir magique, ça va retirer toute la négativité des cartes, hein. Mais, bon, c'est pas sur la table. C'est dans ma... Voilà. C'est dans le dos de deck. Moi, je vais vous dire que vous allez quand même toucher le monde, hein. Donc, c'est... Voilà. C'est... Vous allez réussir à faire ce que vous voulez faire. Bon. On me parle d'une femme. Alors, est-ce que c'est pour une femme si vous êtes un homme ou alors c'est pour vous, madame ? Vous allez, vous allez vous exprimer, hein. Vous allez vous exprimer, et je pense qu'il va y avoir des indemnités qui vont tomber. D'accord ? Voilà. Moi, je pense que là, on vous a... Comment... Ouais, on vous a trahi. Enfin, on vous a trahi, oui. Je vais pas dire les mots vulgares que je connais par cœur, mais voilà. Je pense qu'on vous a fait culpabiliser, on vous a accusé de choses que vous... Voilà. Et, ben, moi, je vous dis qu'il est temps, mes amis taureaux, de couper court à cette situation. D'accord ? Voilà. La séparation, elle est inévitable, là. Mais je pense que vous avez attendu, mais je pense qu'il faut le faire. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est... C'est... Ouais. On va aller voir avec l'oracle G, ce qu'il en dit, lui. Mais vous avez toutes les cartes négatives sur la table. C'est hallucinant. Il manque juste l'échec, quoi. Mais bon. Si les guides les ont sortis, c'est qu'il y a une raison. Ça va parler... Ça va parler peut-être à une seule personne, mais voilà. Ça va parler à quelqu'un. Ça va pas parler à tous les taureaux, heureusement. Allez, pour les amis, taureaux, c'est beauté, mes guides. Alors, qu'est-ce que nous avons par terre ? Alors, il peut s'agir de vous, si vous êtes une personne de plus de 50 ans, aussi. Donc, c'est peut-être parce que vous êtes... Voilà. Ouais, vous devez faire un choix. Vous voyez ? Voilà. Peut-être qu'au travail, vous êtes... Vous êtes trop... Propagé pour... Pour continuer à faire ce travail. Donc, il faut faire le choix. Ouais. Ouais, vous allez signer des papiers... Des papiers officiels et avoir des... Des indemnités. On me le redit. On me le reconfirme. Bon. Eh bien, dis donc. Je m'attendais pas à ça, mais c'est pas grave. On va faire avec. Allez, pour les amis, taureaux, janvier 2023. Si vous pouvez mes guides, qu'avons-nous sur le temps. Bon, on parle d'un jeune homme. Sur la culpabilité. Ouais, ça peut être florissant. Ouais. La séparation va vous transformer, hein. Donc, il peut s'agir... Moi, je dirais que vous avez tardé à... À prendre une décision. À aller jusqu'à la séparation. Alors, soit à cause du... Ben... Ben, d'un enfant peut-être aussi, hein. Vous avez peut-être... Vous avez peut-être un enfant en charge, hein. Pour vous, c'était tellement insignifiant, toutes ces bassesses qu'on vous a faites, que vous ne pensiez pas aller jusqu'à la séparation. Mais bon. Sur la culpabilité, bon. Ça dure depuis un moment, quand même, hein. Ça, oui. On me dit là que ça dure depuis au moins cet été, hein. Ouais. La trahison, ben oui, c'était fluctuant. Ça vous a fait... Voilà, hein. Ça vous a mis le moral un peu en haut, en bas. Mais ça, c'est normal. Et puis, la séparation, la séparation va vous aider à vous transformer, hein. Bon, il peut y avoir aussi l'aide de la justice, hein. Voilà. Il peut y avoir l'aide de la justice, hein. Si c'est pas réglo. Mais je pense que... Ouais. Vous voyez, le chemin a été long. Vous doutez. Vous avez des doutes. Mais bon, cette séparation, c'est quand même... Comment... Un cadeau de l'univers, hein. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais bon. Je pense que vous allez vous transformer, retrouver un peu des... Enfin, retrouver votre équilibre, hein. Voilà. Bon. Bon. Vous avez quand même l'étoile, hein. Vous êtes protégés, hein. Et... Et la décision, je pense que... La situation difficile Que... Que... Que vous vivez. Voilà. Les situations difficiles que vous rencontrez. Les bonnes... Les bonnes personnes et... Qu'est-ce que je dis ? En dansant avec les situations difficiles que vous rencontrez. Les bonnes personnes. Euh... Et vous attirez de l'aide. Ouais. Vous allez attirer à vous les bonnes personnes, quoi. Donc... Voilà. N'ayez pas de crainte sur ça. D'accord. Je vais y arriver. J'arrive plus à lire ce qui est écrit. Terrible. Que je change mes lunettes. Ah, ben ouais. Qu'est-ce que vous voyez, hein. Euh... On prend de l'âge, la bubesse. La voix de Vain Roque. Ouais, vous allez mettre de l'ordre, hein. Donc, c'est bien. Bon, enfin, bref. On va pas parler de mes états d'âme. On parle de vous, mon ami taureau. D'accord ? Allez. Alors, sur le temps et le jeune homme. Allez, mes amis, mes guides pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Janvier 2023. Ben oui, parce que pour vous, c'était une illusion. Vous aviez... Ouais, vous étiez mis un masque, hein. Que vous étiez mis un masque. Pour vous, c'était pas possible. Voilà. Donc, euh... Donc, vous avez tardé. La culpabilité. Ouais, ça... Depuis cet été qu'on... On vous... On vous ment, hein. Depuis cet été, je pense qu'on vous ment. C'est pas... Ouais, c'est pas... C'est pas cool. Et la trahison, la fluctuation. Eh ben, écoutez... Avec l'amour, c'est... Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre famille qui vous a trahi et que vous aimiez beaucoup ? Ou est-ce que c'est une amie très chère à votre cœur qui vous a trahi ? Et, euh... Voilà. Voyez comment que ça vous parle. La séparation, la transformation, ouais. Ben, ça va vous sortir de... Voilà. De cet isolement au... Je pense que c'était au boulot, hein. Moi, je pense que c'était, ouais, une question de... Ouais, c'était professionnel. Professionnel. Donc, ça va, euh... Ça va vous faire sortir de votre isolement. Parce que vous vous sentiez peut-être un peu seul au travail, hein. Bon, là, ben, écoutez, vous faites des prières. Mais, euh... Vous avez beaucoup d'ennemis, hein. Oh là là ! Mais bon, la mutation, elle arrive, hein. Donc, vous êtes en train de dérouler le fil de votre vie, là. Et, euh... Il va y avoir de la communication. Vous allez voir clair dans le jeu de certaines personnes, hein. Ça, c'est clair. C'est comme on peut dire, euh... Oui. C'est le cas de le dire. Bon, ben, écoutez, euh... J'aime pas trop des tirages comme ça, mais, euh... Bon, quand les guides les sortent, c'est que ça parle à quelqu'un, hein. Allez, pour les amis taureaux, sur le temps... Le temps, l'enfant et les illusions. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît ? Voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est garder espoir. Voilà. Garder espoir, parce que... Non, il n'y a pas. Ouais. Ben, oui, vous aviez des souhaits, hein. Vous aviez des souhaits, vous avez des souhaits, vous aviez... Voilà. Mais, voilà. Avec la justice, on va tout rééquilibrer, hein. On va trancher et on va tout rééquilibrer, hein. Donc, c'est bien. Ouais. Vous avez la protection, hein. Moi, ce tirage-là, ça me fait penser qu'il y a... Enfin, ça me fait voir qu'il y a une personne dans ce monde qui... Ça devait être le mouton noir de la prairie, quoi. Ouais, là, on signe un contrat. Là, enfin, voilà. Culpabilité, on va signer... Peut-être... Alors, est-ce que vous avez signé un contrat ? Et on vous a fait culpabilité, culpabilisé depuis cet été parce que vous aviez signé un contrat. Et le contrat, ben, voilà, il n'a pas honoré toutes les... Ben, toutes les... Toutes les règles, quoi. Donc, là, on avait... Là, on vous a peut-être aussi fait miroiter des formations. Donc, voilà. Que vous avez... Mais vous réussissez à passer outre tout ça, j'ai l'impression, hein. Ouais. Sur la trahison, la fluctuation et l'amour, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Ouais. Il va y avoir de la communication. Il va y avoir de la communication. Vous allez savoir qui sont vos vrais amis. D'accord ? Ouais. Ouais, ça vous... Ben, ça vous... Avec le cas du C, hein, c'est... Bon, c'est médical. Ça vous... Ça vous stresse, hein. Ça vous a peut-être fichu, provoqué quelque chose, hein. Mais bon. Mais vous voyez le bout du tunnel, hein. Vous voyez le bout du tunnel. La séparation, la transformation et l'isolement. Hop. Ouais. Oui, on va vous séparer parce que, ben, voilà, on vous a... On vous a trahi plus, 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 là, hein. Avec la copée vaudou, vous vous sentiez peut-être envoûté, hein. Allez, la séparation, la transformation et l'isolement. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît ? Ouais. Bon, ben, écoutez, vous vous transformez, vous allez toucher... Vous allez tenir le monde dans votre main, c'est top. Hop. Évidemment, elle est partie. Voilà. Et je pense que vous allez partir avec une belle somme d'argent. C'est ce qu'on nous a dit depuis tout à l'heure, hein. Voilà. Ouais, vous voyez, vous... Vous avez... Vous voyez, vous avez vu, mais... Vous n'avez pas entendu ce qu'on vous a dit. Et puis, personne ne vous a parlé de quoi que ce soit, hein. Ça, c'est, voilà, de la traîtrise. La traîtrise à l'état pur, hein. Mais vous allez avoir une main tendue, hein. Vous voyez, on vous tend une main, donc c'est top. C'est top. Ouais. Ben, écoutez, hein. Je rigole, mais c'est nerveux, mais... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein. Que, voilà, courage. Courage aux... Voilà, aux personnes que ça va... À qui ça va parler. Allez, un petit message des anges, quand même, pour les amis taureaux. Janvier 2023, s'il vous plaît. Donc, je savais bien, j'avais une carte. Une carte qui s'était retournée. Elle est où, 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 elle est là. La vérité. Ben oui, la vérité finit toujours par éclater. N'est-ce pas ? La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Écoutez, si vous vous sentez, voilà, mal, si vous avez des ressentis amers, et ben, voilà. Crachez votre venin, voilà. Allez, un petit message avec les ailes de la sagesse. Pour les amis taureaux. Elle a voulu venir, je l'apprends. Voilà, quand elle danse comme ça, l'éphémère. Accélération, opportunité, dites oui. Et je dis oui à la vie. Ben voilà. Si vous devez mieux vous sentir hors de ce, voilà, de ce travail, où, voilà, où il y a, où on vous a fait culpabiliser et on vous a trahi, on va écouter, oui, dites oui à la vie, hein. Lorsque vous sentez qu'il est temps pour vous de franchir une étape, n'hésitez pas. N'oubliez pas que les opportunités sont précieuses et doivent être saisies dès qu'elles se présentent. Agissez sans craintes et sans regrets. Vous ne pourrez être vous dans cette vie et dans ce corps qu'une seule fois et pendant un temps limité. Alors vivez avec passion et courage. Cette prise de conscience doit vous remplir de gratitude et de la volonté de croquer la vie à plein nom. Acceptez les nouveaux rôles et les opportunités qui s'offrent à vous et ayez confiance. Vous trouverez votre chemin. Ben oui, tout à fait. Voilà. Bon, c'est sûr que si vous avez plus de 50 ans et qu'on vous jette comme une macro, ça va être plus compliqué de trouver du travail. C'était effectivement, c'est vrai. Mais après, il y a toujours tout problème à sa solution. Voilà. N'oubliez pas que vous avez l'étoile qui vous protège et que vous allez quand même rencontrer des personnes qui vont vous apporter leur aide. D'accord ? Donc, ne soyez pas défaitistes. Voilà, mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous sur la générale. Ben, écoutez, je vais faire la sentimentale. J'espère qu'à ça, voilà. Là, vous avez baissé mon énergie, là. Mais bon, on n'est pas dans un monde de bisounours. Voilà. On ne peut pas toujours dire que tout va bien. Écoutez, si ça a parlé à quelqu'un, ben merci de mettre un pouce quand même, de commenter, de partager. Je vous souhaite de vous abonner et bien sûr d'activer la clochette. Et moi, je vous souhaite quand même une année quand même espérante, lumineuse. Bon, vous allez avoir des bonnes indemnités, donc je pense que ça va être correct. Je vous fais des gros bisous, courage et à très bientôt.